bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 septembre 2022 j'espère que vous allez bien c'est aujourd'hui la sainte ingrid donc bonne fête à toutes les ingrid et bonne fête à moi même puisque c'est mon prénom voilà donc comme pour hier je vais voir un petit peu des petits messages de deux des guides qu'est ce qu'ils ont à nous dire pour aujourd'hui l'état d'esprit on ira voir un petit peu les activités comment quel message on peut avoir aujourd'hui pour les activités ensuite on ira voir pour le sentimental pour chaque catégorie et j'expliquerai au fur et à mesure donc comme d'habitude je remercie tous ceux qui se sont abonnés liker partager commenter mes vidéos merci du fond du coeur je vous mettrai les tarots et oracle que j'utilise dans la description sous cette vidéo allez c'est parti on y va donc pour aujourd'hui quel message allez voir un petit peu c'est un peu comme une météo énergétique on va aller voir quel message quelle tendance on aurait pour aujourd'hui alors aujourd'hui vendredi de septembre nous avons resté fort d'accord donc il peut y avoir une notion de lutte ou de tenir dans une situation de se sentir aussi en pleine pouvant pleine possession plein possession de ses pouvoirs en tout cas il ya une voilà il ya une notion de devoir tenir dans une situation rester fort croire en soi croire en ses projets croire en la force ses forces de capacité dans des projets dans des actions dans un couple généralement voilà et c'est une journée qui peut vous apporter aussi de la force force dont vous auriez peut-être besoin d'avoir voilà donc c'est plutôt positif on reste fort ou alors voilà il ya une énergie comme ça qui nous pousse à rester un peu solide là dans une dans une situation ok on va aller voir avec celui ci alors qu'est ce qu'on a chaque instant est précieux apprécie les instants joyeux donc il peut et ben voilà donc cette journée peut nous apporter une certaine joie ça nous parle aussi d'instant présent c'est une carte très positive voyez il ya un peu d'innocence j'entends dans cette carte ça nous parle voilà d'instants précieux d'instants joyeux ça peut nous parler aussi de passer des bons moments là avec ses enfants j'entends pour certains bon les énergies là sont plutôt positives donc on reste fort on tient bon chaque instant est précieux on apprécie on apprécie les instants joyeux donc il peut y avoir de la joie ou de bonne nouvelle aussi qui peut arriver là aujourd'hui alors quelque chose qui met en joie en tout cas alors on va aller voir avec le béline ce qu'on nous dit donc là ça peut nous parler des activités de votre professionnel je l'oriente un petit peu comme ça où ça peut nous parler aussi plus généralement de concret en fait si vous vous attendez une réponse concrète un retour d'un contrat ça peut nous parler aussi d'argent de financier alors on va aller voir alors qu'est ce qu'on nous dit à j'ai cette notion de procès combat lutte de devoir rester fort c'est une carte qui est ressortie hier mais en dernière donc elle est sortie pour le 1er septembre et là elle sort en premier pour le 2 donc on peut toujours être dans ces énergies là il y a pu y avoir un peu du retard dans une réponse qu'on attendait ou il peut y avoir une lutte un combat ou peut-être aussi peut-être des disputes que ce soit dans le professionnel ou dans quelque chose d'un peu officiel ok pardon donc du coup là on reste fort c'est à dire qu'il peut y avoir deux situations d'un côté on tient bon pour une situation qui peut être un petit peu conflictuelle ou litigeuse et d'un autre côté pour pouvoir justement en plus on arrive au week end là donc du coup on pourrait ne pas avoir si on n'a pas de réponse aujourd'hui ou qu'il n'y a pas de deux choses qui se décantent aujourd'hui au niveau de quelque chose qui peut être litigeux pour vous on décide peut-être de lâcher prise un peu sur ça là pour le week end et de se focaliser plus sur les instants joyeux profiter en famille avec les enfants ou les petits enfants voilà des choses comme ça donc on va aller voir mais on va aller voir ce qu'on nous dit là parce que c'est possible que vous ayez du coup un retour dans ces énergies là par rapport à une lutte ou même ça peut vous mettre conflit voilà conflictuelle qu'est ce qu'on a l'étoile de la femme qui est ressortie hier aussi il ya bien la protection donc soit vous êtes en conflit avec une femme d'accord soit mesdames vous êtes en conflit avec quelqu'un ou dans une situation que ce soit professionnelle personnelle mais en tout cas vous avez toujours cette protection sur vous ça nous là c'est pas c'est pas une énergie masculine une énergie féminine donc on apporte quand même certaines bienveillances un certain bien-être il ya de l'émotionnel ça peut être une lutte émotionnelle aussi ou un combat émotionnel comme ça mais on la mesdames on vous apporte une certaine force aujourd'hui où tout du moins on tente de faire en sorte que vous puissiez être forte dans une situation comme je vous disais qui peut être conflictuel d'accord qu'est ce qu'on a ensuite l'inconstance effectivement si vous êtes en lutte en procès ou que ce soit officiel ou des conflits avec un entourage professionnel ou même personnel ou le fait peut-être aussi d'avoir coupé la commune communication avec quelqu'un ou on peut être déstabilisé là dans une situation on peut un coup avoir des nouvelles pas de nouvelles être en attente mais du coup c'est vrai que ça déstabilise un petit peu au niveau de votre émotionnel mais avec la 13 la numéro 13 arcane majeur donc de l'arcane sans nom l'arcane de la mort dans le tarot ça peut nous parler justement d'une transformation c'est un temps qui est quand même nécessaire vous êtes un peu comme en flottement et il faut rester assez ancré et fort et focaliser un petit peu plus sur les petits instants joyeux qui peuvent justement vous aider à tenir bon là dans une situation qu'est ce qu'on a encore comment ça évolue ouais ça peut être administratif ça peut être officiel pour celles et ceux qui sont en arrêt maladie ou qui attendent des indemnités des dédommagements on est vraiment là dans des énergies un peu comme ça d'officialité peut y avoir comme comme si que vous étiez découragé pour quelque chose qui aurait pu être conflictuel ou qui l'est encore comme une bataille et une lutte mais ça peut être aussi le fait que au niveau administratif là ça traîne ça peut se renvoyer la balle comme ça voyez ça peut vous pouvez appeler pour demander où est-ce que on est votre dossier ou voyez des choses comme ça et voilà c'est un coup on vous renvoie renvoie vers un service un coup un autre un coup on n'a pas la réponse un coup voilà donc là les énergies elles sont un petit peu comme ça ça peut vous déstabiliser un petit peu là professionnellement vous pouvez être comme en conflit aussi avec des collègues et du coup vu qu'on est le vendredi et qu'on arrive sur une période peut-être de potentiellement de week-end pour vous on est peut-être un peu moins en contact on va être un peu moins en contact là sur sur le week-end avec avec cette atmosphère un peu de conflit et on peut se réfugier chez soi et prendre le parti de rester un peu tranquille à la maison ça arrive quoi il peut y avoir un ressourcement chez vous vous allez pouvoir vous apaiser durant le week-end par rapport à des conflits ou à des luttes ou tout du moins un petit peu peut-être vous renfermer aussi à ne pas trop parler puisque des discussions avec quelqu'un peuvent vous déstabiliser si c'est trop conflictuel quoi qu'il arrive c'est comme si vous cherchiez une manière là de vous protéger et en tout cas vous obtenez quand même cette protection ok en dos de deck j'ai donc ça peut parler aux hommes aussi mais là ça nous parle plus d'action c'est à dire que si là ça nous parle dans un général admettons en conflit une dame contre un homme ça peut nous parler là du coup ce serait plus les actions d'un homme qui vous déstabiliserait mesdames et pour messieurs ça peut vouloir dire aussi que si vous êtes en conflit vous pouvez avoir la protection vis-à-vis de quelqu'un d'une femme ou quelqu'un de bienveillante qui aide à vous stabiliser peut-être quelqu'un la personne avec qui vous vivez aussi bon en tout cas voilà ça peut parler aux deux on a des énergies et en même temps protectrice un petit peu de la maman vous voyez et en même temps d'action un peu masculine comme ça et ça peut c'est ces deux énergies qui s'entrechoquent qui peuvent faire aussi que ça peut être conflictuel et déstabilisant ok on va aller voir pour le côté sentimental émotionnel ce qu'on nous dit pour vous alors je vais utiliser celui-ci aujourd'hui en plus alors je vais prendre pour aujourd'hui le vendredi de une carte pour les célibataires une carte pour les gens qui sont en couple et une carte pour les triangulaires ou les situations qui ne sont pas tout à fait claires ou qui ne le sont pas encore alors pour les célibataires qu'est-ce qu'on nous dit engagement votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement vous pourriez vous engager envers vous-même soit pour rencontrer quelqu'un vous pouvez avoir pris des bonnes résolutions vous pouvez vous être stabilisé envers vous-même les célibataires pour savoir ce que vous voulez ce que vous ne voulez plus mais vous pourriez aussi décider de finalement vous engager dans des discussions avec quelqu'un vouloir rencontrer quelqu'un ou tout du moins vous engager pour ne plus être célibataire ok qu'est-ce qu'on a avec la médeciste l'op sur cet engagement alors ah ben j'en ai deux qui sont venus il y a bien une transformation et la carte de l'été qui peut nous parler d'un signe donc soit c'est vous soit la personne ça peut être la personne en face de vous de cancer lion ou vierge mais en tout cas il y a une atmosphère chaleureuse et détendue c'est-à-dire que là les célibataires vous pourriez vous engager dans un renouveau vous engager dans une nouvelle relation où il y a une transformation en tout cas qui se fait soit à l'intérieur de vous de votre vision vis-à-vis de l'amour le couple et voilà vous pourriez changer d'opinion ou tout du moins changer de statut donc peut-être rencontrer quelqu'un ou voilà en tout cas les choses se réchauffent il y a une atmosphère chaleureuse ok on va aller voir avec le tarot une carte avec le tarot ce sont des belles cartes c'est assez positif pour vous là vous pouvez vivre des petits moments joyaux comme ça même en tant que célibataire c'est peut-être le côté célibataire aussi qui vous comment dire qui vous qui fait que ça vous fait lâcher un peu j'entends sur le contrôle c'est à dire que vous lâchez beaucoup plus prise vous êtes beaucoup plus vous même beaucoup plus je dirais dans des énergies un peu légères un peu espiègles parce qu'il n'y a pas de pression pour certains j'entends si vous êtes officiellement en couple vous vous mettez peut-être plus une pression en dialoguant avec quelqu'un que si pour l'instant vous gardez un peu ce statut de célibataire même si les choses pourraient changer qu'est-ce qu'on a vous avez fait la lumière sur des choses il y a une notion d'introspection donc certes vous pouvez décider de rester quand même célibataire mais vous n'excluez pas le fait de pouvoir transformer votre situation discuter avec quelqu'un rencontrer une nouvelle personne mais parce que voilà vous trouvez comme un juste équilibre à l'intérieur de vous là vous avez beaucoup médité pensez sur la question et pour celles et ceux qui décident de finalement peut-être s'inscrire sur des sites de rencontre ou vouloir rencontrer quelqu'un c'est une décision qui est mûrement réfléchie pour vous vous êtes comme prêt ou prêt donc vous avez besoin de garder quand même votre espace je dirais vital de 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 libre arbitre de voilà d'espace pour vous mais en même temps énergétiquement ça peut quand même changer les choses pourraient quand même changer pour vous ok alors pour les couples qu'est-ce qu'on a on a conversation coeur à coeur discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire vous avez peut-être là pour les couples des choses à exprimer à votre partenaire à tenir bon dans une discussion à tenir bon sur ce que vous pensez sur ce que vous croyez si vous avez besoin de donner votre opinion de vous imposer un petit peu sur un choix de couple là que vous que vous voulez faire vous pourriez avoir être surpris ou surprise de la réaction de votre partenaire là vous pourriez être finalement dans de bonnes énergies tous les deux en tout cas il y a une conversation qui se fait il y a cette notion de devoir s'exprimer et de dire ce qu'on a sur le coeur là à son partenaire ensuite qu'est-ce qu'on a la guérison équilibre calme et paix alors c'est parce que vous êtes capable de tenir bon dans vos convictions sur qui vous êtes vous affirmer dans une situation et en même temps de garder cette espèce de légèreté de joie de vivre et de bienveillance j'entends de bonne humeur quand même tout en discutant avec la personne avec qui vous êtes qui peut y avoir comme un accord qui est passé ou une guérison ou il y a peut-être eu des choses qui vous ont blessé ou qui ont blessé la personne avec qui vous êtes qui font que du coup voilà on se réconcilie on met les choses au clair et ça peut permettre de réparer je dirais peut-être certaines choses qui ont été un peu compliquées compliquées pour vous là récemment ok qu'est-ce qu'on a ensuite avec le tarot waouh on a un engagement une mission de vie il y a des valeurs là c'est-à-dire que c'est comme si que discuter la communication la communication aujourd'hui dans votre couple fait partie des valeurs que vous avez soit tous les deux soit vous soit la personne en face de vous il y a un engagement il y a un engagement qui est pris on peut là prendre un engagement aussi de ne plus se blesser mutuellement ou de on s'engage à tout faire pour que ça se passe bien et pour que à partir de maintenant s'il y a des choses qui ne vont pas à l'un ou à l'autre on s'exprime on dit ce qu'on a à dire de façon à ne pas garder des choses sur le coeur en fait c'est peut-être un engagement fort en tout cas il y a des principes il y a des valeurs les choses sont quand même guidées vous pouvez avoir la foi on vous parle de foi et de 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 croire en fait en une guérison dans votre couple ou que les choses puissent bien se dérouler par la communication ok et donc pour les triangulaires ou les situations qui ne seraient peut-être pas encore tout à fait éclaircies alors il y aurait pardonner et apprendre en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent il y aurait peut-être que quelqu'un va vous demander pardon pour quelque chose vous pouvez demander pardon à quelqu'un pour quelque chose qui s'est passé mais en tout cas il va y avoir une libération je ressens comme une guérison aussi là on apprend on apprend tous les jours on avance tous les jours petit à petit et quelque part pour certains vous pourriez décider de lâcher prise sur soit sur cette personne cette situation et voir comment les choses ont évolué mais en tout cas il y a un pardon là qui peut être important pour aujourd'hui ok alors on va aller voir avec la médecine ce qu'on nous dit qu'est-ce qu'il y aurait peut-être à pardonner ou à apprendre papa d'accord alors là je vois qu'il peut y avoir donc soit la personne qui est engagée quelque part donc ça peut être la personne en face de vous qui lui est engagée ce serait plutôt un homme qui serait engagé déjà dans une relation qui pourrait avoir des enfants fait qu'il ou elle ne peut peut-être pas se débloquer de sa situation parce qu'il est père et que c'est peut-être compliqué ça prend plus de temps s'il y a des enfants dans l'un ou l'autre de votre côté ou du côté de cette personne et du coup voilà il y a peut-être une compréhension qui est faite on est plus indulgent peut-être là vis-à-vis du fait que cette personne puisse voir le fait qu'il est des enfants comme pour l'instant un blocage mais ça alors ça veut dire que votre relation à votre père ou aux côtés du paternel peut avoir un impact émotionnel dans ce que vous vivez et peut-être que pour débloquer énergétiquement quelque chose dans votre situation de triangulaire ou dans le fait d'avoir des difficultés à vous engager dans un couple ou à ne pas savoir ce qui peut en être pour plus tard avec l'autre personne si vous avez identifié quelqu'un ou vous avez quelqu'un dans le coeur ça part peut-être d'une blessure liée peut-être à vous en tant qu'enfant vis-à-vis de votre père d'accord je vais en prendre une autre quand même pour voir il y a bien le succès tous les espoirs sont permis et les bénédictions c'est à dire qu'en fait il y a bien quelque chose lié à votre papa peut-être qu'il faut régler pardonner pour que vous puissiez jusqu'à partir de maintenant vivre vos relations sentimentales qu'elles soient en triangulaire un petit peu complexes je dirais plus il y a une prise de conscience il y a une mise en lumière de certaines choses en tout cas il y a bien une guérison il y a bien un pardon tous les espoirs sont permis dans cette relation à partir du moment où on pardonne ce qu'il doit être pardonné en tout cas il y a quand même de la joie du triomphe du succès de la réussite peut-être aussi vis-à-vis d'une discussion avec vous devez peut-être pardonner une ancienne relation cette ancienne relation peut-être le fait que vous êtes soit le papa des enfants ça peut être une dame en face de vous qui vous devez pardonner une situation et vous êtes le papa de ses enfants donc vous avez eu des enfants ensemble soit inversement vous êtes la dame là qui me regardait et vous avez eu des enfants avec cet homme et il y a des choses à pardonner avec cette personne pour pouvoir peut-être faire un déblocage émotionnel pour une nouvelle personne vous voyez il y a peut-être quelque chose comme ça il y a peut-être un petit enjeu comme ça ok qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot on nous parle de tirer le pour et le contre de sortir d'un mental d'éclaircir des choses effectivement on ne sait pas si on pardonne si on ne pardonne pas il y a pu y avoir des conflits avec cette personne en tout cas on conscientise beaucoup de choses avec le soleil mine de rien il y a quand même on tire peut-être un peu moins le pour et le contre on sort du mental on se rend compte que peut-être c'est en pardonnant une situation là que les choses vont peut-être s'éclaircir qu'il va y avoir un mieux-être et c'est peut-être en ça qu'on vous conseille de rester fort le pardon le pardon est une force quand même parce qu'en fait finalement si vous ne le faites pas pour l'autre personne en face de vous qui pourrait vous blesser dans cette situation ou avec qui il pourrait y avoir des conflits avant tout vous conscientisez peut-être que le pardon vous fait sortir du mental de l'ego des peurs des craintes on sort de on tire le pour et le contre est-ce qu'on pardonne est-ce qu'on pardonne pas est-ce qu'on continue avec cette personne ou pas il y a quand même cette notion là d'avoir une éclaircie une prise de conscience en fait c'est possible aujourd'hui ok je vais aller vous tirer deux petits messages pour terminer donc un petit message des anges pour voir ce qu'ils auraient à dire la vision une attitude positive requiert un regard positif visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente sois sûr de t'y inclure aussi ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir donc on a bien une notion de vision de vision plus claire d'englober tout le monde dans de l'amour pour une guérison d'une transformation donc cette carte parle vraiment pour toutes les situations ok et ensuite un dernier petit message avec cet oracle on va voir si ça peut vous donner un conseil ou pareil des petites précisions ok nous avons le laurier donc qui peut nous parler de réussite puisque le laurier c'est toujours symbole de réussite alors donc peut-être que le laurier voilà vous pouvez mettre sur pause pour lire la carte et peut-être que le laurier peut-être une plante qui peut vous aider aujourd'hui en tout cas en tout cas on vous annonce une réussite pour aujourd'hui donc c'est très positif voilà bah écoutez c'est tout pour moi pour ce tirage d'aujourd'hui je vous remercie de m'avoir écouté je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci merci